Bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter aujourd'hui un mouvement des 24 énergies saisonnières de la tradition taoïste. Le mouvement qui accompagne cette période de l'année qui va du 21 mai au 5 juin et le mouvement s'appelle « Les épis sont presque pleins ». Je vais vous inviter dans un premier temps à fermer les yeux et à vous installer confortablement dans votre bassin. Et à laisser apparaître et disparaître dans le champ de votre conscience, les sensations, les perceptions, les sentiments, les émotions, les pensées. Toute cette matière psychophysique qui nous constitue. Je vous invite à laisser se déposer tout ce qui peut se déposer dans le corps, mais aussi dans les émotions, dans les pensées. Tandis que ce flux descendant nous invite à la détente, à la confiance, au dépôt. Observez également ce flux ascendant qui nous traverse, qui nous redresse, qui nous verticalise. Et qui invite à la légèreté, à la fluidité et au silence. Je vous propose de vous installer progressivement dans ce silence qui se densifie progressivement. qui devient moelleux, moité. Je vous propose de descendre de plus en plus profondément dans ce silence. Jusqu'à vous installer dans l'espace du cœur, dans la région cardiaque. Et de laisser apparaître dans cette région, une bulle de lumière. qui remplit tout le thorax. Du témus au plexus solaire et qui vient frôler à gauche et à droite le bord des côtes. Une grande sphères. Une grande sphère de lumière totalement paisible. D'une paix et d'une douceur absolue. Et laissez votre conscience descendre à l'intérieur de cette sphère. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous invite maintenant à respirer à l'intérieur de cette sphère. ... à chaque fois que vous inspirez, toute la douceur, toute la paix, ... ... ... ... ... ... ... cette lumière peut naître jusque dans vos poumons. ... ... ... ... ... ... ... ... ... dans tout votre corps, dans tout votre corps physique, comme une onde bienfaisante, qui libère les tensions, les crispations, les douleurs. A chaque fois que vous inspirez, la lumière pénètre dans votre corps et quand vous expirez, elle se diffuse dans toutes les cellules de votre corps, de la peau jusqu'aux os. Merci. Quand vous sentez que tout votre corps est nourri, saturé de lumière, vous pouvez observer que cette lumière se déploie au-delà de votre corps physique et éclaire progressivement le champ de vos émotions. Et que progressivement toutes les crispations émotionnelles, les stases émotionnels se dissolvent elles aussi sous la douceur et la chaleur de cette lumière. Merci. Merci. Vous continuez à respirer dans cette sphère, dans votre poitrine. Et vous sentez ce champ de lumière qui se déploie de plus en plus largement et qui atteint maintenant le champ de vos pensées. Le champ de notre activité mentale. Que toutes ces crispations, ces opinions, ces croyances qui figent l'énergie mentale, elles aussi progressivement se libèrent, se fluidifient. Ça circule dans tous les champs. Ça pétille dans toutes les cellules du corps. Ça pétille dans tous les champs. Prenez quelques instants pour laisser ce processus aller jusqu'à son terme, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes complètement à l'intérieur d'une grande sphère de lumière, chaleureuse, tendre. Qui enveloppe tous vos champs. Je vous invite, quand vous vous sentirez que c'est bon pour vous, à ouvrir les yeux, de manière à ce que je puisse vous montrer ce mouvement de saison, ce mouvement saisonnier, où les blés sont presque mûrs, où les épis commencent à se remplir, à s'arrondir. Je vais venir placer ma main gauche sur ma cuisse gauche, le bout des doigts vers l'intérieur, et je soulève mon bras droit, la paume de la main vers le ciel et le bout des doigts vers le côté gauche. Et je vais inspirer en pressant avec ma main gauche sur ma cuisse gauche, et pousser la main droite vers le ciel, tout en fléchissant la nuque et tournant la tête, pour regarder le dos de ma main au-dessus de ma tête. Une fois que la pression et l'inspire sont effectués, je reste quelques secondes poumons pleins, puis j'expire doucement et je relâche la pression. Et j'observe ce qui se passe dans ma poitrine. Et de nouveau, j'inspire, je presse. Je reste quelques secondes poumons pleins, je détends la poitrine, je détends l'abdomen, puis j'expire tout doucement en ramenant le visage face. Et je refais, inspire, expire. Voilà, faites bien attention au mouvement de la tête. J'inspire, je tourne légèrement le visage vers la droite et je fléchis, de manière à ce que la flexion se fasse sur le côté et pas à l'arrière. Je maintiens quelques secondes poumons pleins et je relâche en étant extrêmement attentive. A la circulation dans les bras, dans la poitrine, à l'équilibre entre les jambes et les mains et les bras. Faites attention à la position des coudes et la position des doigts. Les doigts des deux mains sont vers l'intérieur, ce qui ouvre les coudes, ouvre le dos et équilibre la posture entre l'avant et l'arrière. Encore, inspire. Expire. Inspire. Je rappelle que traditionnellement, on fait le mouvement 36 fois. Puis ensuite, je repose mes deux mains sur les cuisses. Je prends quelques secondes de pause. J'observe les effets. Puis, je place ma main droite sur ma cuisse droite, le bout des doigts vers l'intérieur. Je soulève mon bras gauche, que je place au-dessus de ma tête, comme si je portais le ciel dans ma main gauche. Et j'inspire. Je presse avec la main droite sur la cuisse droite. Je tourne et je regarde le dos de ma main, pose le poumon plein. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 pour mon plein. Expire. Inspire. Expire. Ramenez bien la tête dans l'axe à chaque fois. Expire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. 36 fois, pareil. Puis je relâche le bras. Les Je prends quelques secondes. Puis, avec la langue, je fais trois cercles devant les dents, dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, dans l'autre sens. La salive qui est accumulée dans la bouche. J'inspire. J'avale une partie de la salive. Expire. Et sur l'expire. J'imagine qu'elle descend directement jusque dans le bas-ventre, au teintien inférieur. Et je refais. Inspire. Avale une partie de la salive. Expire. Une dernière fois. Inspire. Avale la salive. Expire. Puis, on reste quelques instants. On laisse circuler. On respire dans le bas-ventre, dans le teintien inférieur. Je vous rappelle que le teintien inférieur est une zone à l'intérieur de votre ventre, du bas-ventre, à environ trois travers de doigts vers l'intérieur du ventre et trois travers de doigts en dessous du nombril. C'est comme si vous respiriez à partir de cette zone. Et ensuite, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Tant que c'est confortable, pour vous, que vous sentez que c'est bon pour vous, que vous êtes dans vos sensations, dans votre corps, dans le présent. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...